Le Festival Hip-Hop en Couleur est un projet de développement des cultures urbaines, plus précisément un projet de développement des acteurs jeunes talents qui visent à valoriser le potentiel culturel car nos jeunes qui s'intéressent vraiment aux cultures urbaines pour leur permettre d'avoir un plateau d'expression vraiment digne de son nom pour pouvoir conquérir le marché national, voire le marché international et faire de leur passion, de leur métier, de leur métier vraiment leur gagne-pain quotidien. Et à travers le Festival Hip-Hop en Couleur, nous permettons aujourd'hui aux artistes vraiment talentueux, aux artistes confirmés de pouvoir être plus proches de leur public, mais également aux acteurs jeunes talents de pouvoir avoir un cadre d'expression. Voici ce qui sous-tend vraiment le projet Hip-Hop en Couleur. Et c'est un projet qui aujourd'hui, à travers la deuxième édition, a vu vraiment la venue d'un grand monsieur que nous remercions vraiment de sa largeur, de sa générosité, qui est vraiment une icône des cultures urbaines au niveau du Comor, du Nord de Tchèque, MC, pour vraiment magnifier le brassage qui existe depuis des années entre le Sénégal et les îles Comor, pour pouvoir magnifier cette deuxième édition du Festival Hip-Hop en Couleur, à travers la grande cérémonie finale prévue le 28, Inch'Allah, décembre, le samedi, 28 décembre, au niveau de la maison des cultures d'Outa Sec, Inch'Allah. Et nous demandons à tout le public sénégalais, le peuple sénégalais, le peuple comorien résident au Sénégal, de venir soutenir cet événement, et de pouvoir magnifier, montrer aux yeux du monde entier, que l'Afrique unie, on peut vraiment soulever des montagnes. J'ai toujours voulu venir là, pourquoi ? Parce que, pour moi, Sénégal, c'est un peu la capitale des musiques urbaines en Afrique. C'est grâce à, notamment, PBS et Daraji que la musique urbaine africaine a pris vraiment les couleurs. C'est eux qui ont fait les premiers pas, qui nous ont permis, à nous aussi, de suivre ces traces-là. Moi, j'étais fan de PBS, d'abord. J'ai écouté beaucoup. Et à un moment donné, ça s'est fait. Ils ont pris contact avec moi. On a travaillé ensemble. Et puis, avec Awadi, dans un de mes albums qui s'appelle Révolution, Awadi a bien voulu être un featuring. Et puis, plus tard, dans les festivals, on se retrouve souvent avec Ergi. On a fait même des conférences ensemble. On a fait pas mal de choses ensemble qui font que je me suis toujours senti près du Sénégal, à part le fait que, dans ma culture, dans mon quartier, j'ai toujours eu un Sénégal. C'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Les étrangers qui sont là, c'est des gens qui se cantonnent entre eux. Les Sénégalais se sont toujours bien intégrés. Il faut savoir que, par exemple, après l'indépendance en 1975, au Comores, quand les Français sont partis, c'est des Sénégalais qui sont venus donner main forte aux Comores pour éduquer. Et ça, ça nous a marqués. Donc, on est très proche du Sénégal depuis. C'est un moment de partage de culture, de connaissances. Et c'est un moyen aussi de faire connaissance avec les cultures qui viennent d'autres pays. Donc, j'encourage vivement ce genre d'initiative. Pour bien connaître les différents protagonistes, je pense que, franchement, ça va être une belle fête. Ça va être une belle fin d'année pour clôturer justement une année qui a été longue, qui a été éprouvante avec beaucoup parce que l'artiste consomme, dépense énormément d'énergie pour son public et parce qu'il est passionné par ça. Et lorsqu'on a justement là une vitrine pareille, on ne peut pas ne pas venir, on ne peut pas ne pas soutenir un projet pareil.